Pas un brin d'herbe à l'horizon, la neige a entièrement recouvert les paysages du Niole. Pour nourrir les bêtes, Hamad n'a pas d'autre choix que de disposer des tas de foins sur la propriété. Car avec des températures aussi froides, les moutons sont plus gourmands que d'habitude. Alors qu'on vient lors de la distribution de l'unique repas de la journée, c'est l'effervescence. On donne ça pour attenir un peu toute la journée. Même la nuit, après, il reste bien, avec le froid et une dune, ça tient bien toute la journée, il reste bien. Avec des températures négatives tout au long de la journée, les animaux sont particulièrement exposés au froid. Quelles conséquences cela a-t-il sur leur santé ? Nous avons posé la question à Marc Mehemi, qui exerce la profession de vétérinaire. Par exemple, pour une vache, la température bénètre se situe aux alentours des 10 degrés. Quand il fait zéro, ce n'est pas comme nous, on ne supplie pas la même variation thermique que les vaches. Après, les chèvres, c'est un peu plus haut, puisque les chèvres, c'est plutôt un animal de chaleur que de froid. Et la brebis, c'est la même chose que la vache. Donc le froid par lui-même, ce n'est pas trop un problème pour les animaux. Mais le mauvais temps génère des dépenses supplémentaires de nourriture pour les éleveurs, notamment ceux du Nihol, une région déjà durement frappée par la raréfaction de la ressource châtaigne en raison du cynips. C'est parti. Oh. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada